Vous savez, en termes de notre indépendance qui sera fêtée dans la sobreté, comme l'a dit le Conseil des ministres, je m'en voudrais dire au peuple béninois de ne pas attendre forcément que la célébration de cette année se fasse comme d'habitude, mais plutôt de penser et de rester dans un esprit commun et convivial avec le gouvernement qui pense quand même à la vie de sa population et a souhaité ne pas fêter notre indépendance comme d'habitude et d'accepter ça ainsi et de respecter quand même les instructions données par le gouvernement pouvant réduire la propagation de ce virus COVID-19. En dehors de cela, je voudrais adresser mes voeux au chef de l'État pour lui souhaiter toutes mes félicitations. Je ne m'y attendais pas, je le connais, mais je ne m'y attendais pas qu'il puisse tenir jusqu'à la fin de son mandat. Vraiment, je lui dis bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada